Je suis Mahaté Diallo, je suis inspecteur général d'État, je suis d'abord administratif civile et après j'ai été inspecteur général d'État, j'ai servi à la présidence de la république pendant une dizaine d'années après les Nations Unies m'ont recruté pour aller encadrer les administrations et entrées postales en Afrique parce que je suis directeur général de l'office des postes et télécommunications du Sénégal et j'avais un peu impressionné les gens des systèmes des Nations Unies par la qualité du travail que j'avais fourni là-bas et les réformes que j'avais introduites dans ces administrations et même la modernisation du réseau de télécommunications du Sénégal qu'on appelle Axe Nord, Axe Médias, c'est moi qui l'ai été à la base, je l'ai exécuté et finalement ça a très bien marché j'ai même reçu des félicitations du président de la république Vous avez commis un livre qu'on peut considérer même du manuel, le management stratégique des entreprises, qu'est-ce que vous a motivé, qu'est-ce que vous a poussé à écrire ce genre de livre ? J'ai toujours aimé l'enseignement, je me dis même que je suis un enseignant raté quoi Alors depuis mon jeune âge quand j'ai commencé à travailler dans la haute administration alors j'ai toujours voulu encadrer mes collaborateurs, les former, les conseillers et tout cela ce qui fait que même j'ai enseigné pendant plusieurs années dans les écoles de formation notamment au CFPA qui est devenu, c'était le cycle B, maintenant le cycle B de l'ENA quoi alors et ensuite l'école des assistants et éducateurs sociaux pendant longtemps j'ai enseigné là-bas, la gestion publique quoi, les finances publiques etc et bon donc partout où j'ai été aussi dans les services j'ai essayé de former aussi sur l'état mes collaborateurs pour qu'ils puissent réussir au mieux leurs missions, les missions qui leur étaient confiées alors donc j'ai pris goût à ça et quand j'étais dans le système des Nations Unies alors donc là aussi on m'a confié des missions de formation alors les Nations Unies même, l'Union Postale anniversaire m'a ouvert un centre de formation des administrateurs des postes en Afrique 25 pays africains et c'était à Kotonou donc à la suite de ça, bon j'ai dit tiens, ils veulent me laisser aux gens que j'ai formés quelque chose quoi je me formais d'ouvrage et je m'étais mis à écrire un ouvrage pour la formation n'est-ce pas alors les cadres supérieurs en management scientifique c'est des choses que j'ai appliqué moi-même quand j'étais dans l'administration alors donc c'était facile pour moi quand même alors de sortir dans un livre Le livre c'est là, il comprend, il comprend, c'est des modules, j'ai fait ça souvent de modules alors quand on dirige une entreprise, quand on veut diriger une entreprise, ou qu'on dirige une entreprise il y a des choses qu'il faut connaître absolument il y a des connaissances de base indispensables et qui sont communes, n'est-ce pas, à tous les managers et c'est devenu même universel donc j'ai voulu, n'est-ce pas, leur présenter dans le livre, n'est-ce pas, ces connaissances-là mais répartis en plusieurs modules d'abord quand on dirige, qu'est-ce que c'est que d'abord le dirigeant et ensuite m'ont dit sur l'organisation de ce que vous dirigez, c'est-à-dire votre entreprise, n'est-ce pas alors comment il faut organiser ça et là j'ai repris toutes les grandes théories qui ont existé et qui ont trait, n'est-ce pas, à l'organisation des entreprises, n'est-ce pas, et pour expliquer comment ça se fait quand vous avez organisé votre entreprise, il faudrait maintenant faire des prévisions, c'est un module alors pour, n'est-ce pas, alors expliquer le but que vous visez dans la gestion de votre entreprise alors donc ça c'est, n'est-ce pas, un module à part alors prévision quoi, alors planification de ce que vous allez faire planifier ce que vous allez faire et ensuite il y a le commandant, vous dirigez des personnes, vous gérez des personnes, des matériels alors comment il faut faire tout ça il y a des règles qui sont immédiables et qui sont à peu près universelles d'autres règles qui sont particulières maintenant à l'Afrique, aux Africains alors ça aussi j'ai voulu développer ça dans un autre modèle il y a plus de 3, 4e modèle maintenant, c'est le contrôle vous dirigez, vous commandez, vous organisez, vous dirigez, vous commandez, vous contrôlez alors il faut, comment on contrôle les différents modes de contrôle qui existent l'audit, l'inspection d'abord, l'audit, le contrôle de gestion et tu as toutes ces sortes de contrôles et j'ai développé ça dans le livre en donnant de manière très précise alors des petits manuels, alors qui sont inclus dans le livre pour permettre, n'est-ce pas, aux manageurs d'avoir des repères, alors pour faire leur propre, n'est-ce pas, manuel d'audit, de contrôle, etc. Sous-titrage ST' 501 ...